Monsieur Schaffaes. Hier, à la Chambre des Communes, le ministre britannique des Affaires étrangères a déclaré qu'Assad va rester au pouvoir. C'est l'aveu non seulement de l'échec de la politique britannique, mais c'est aussi l'aveu de l'échec de la politique de l'Union européenne tout entière, qui inconditiellement a, depuis 2012, appuyé le changement de régime. La stratégie de l'Union européenne est aujourd'hui en ruine. En décembre, les Émirats arabes unis et le Bahreïn vont recouverte leur ambassade à Damas. La Ligue arabe a vraisemblablement réintégré la Syrie également. La Russie et l'Iran sortent vainqueurs de ce conflit. Par le soutien qu'elle a accordé en toute illégalité aux terroristes islamistes, l'Union européenne s'est marginalisée définitivement. Maintenant, elle entend refaire la même erreur en suivant les Américains au Venezuela. Il est temps que les États membres et l'Union européenne reconnaissent leur erreur et renouent leur relation diplomatique avec le gouvernement légal de Syrie. La transition future se fera sans l'Union européenne et c'est tant mieux.